Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue chez Super, bienvenue dans le premier YouTube live de Super. Vous êtes avec nous dans notre showroom à Chavano. Aujourd'hui, on va essayer de vous donner quelques conseils, quelques tuyaux pour régler votre sellette. On va commencer par se présenter. Je suis Clément Latour, je suis directeur commercial de Super. J'y travaille depuis 11 ans et avec moi aujourd'hui, pour vous parler des réglages de sellette, Romain et Johan, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, voilà, moi c'est Romain et je travaille chez Super depuis 2016 dans le bureau d'études de sellette. Bonjour, Johan Chavano, donc par apprenti depuis une quinzaine d'années maintenant et concepteur et chef de projet dans le bureau d'études sellette depuis deux ans bientôt. Et voilà, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, comment ça va se dérouler aujourd'hui ? On va vous parler de deux modèles de sellette qu'on a sélectionnés parmi notre gamme. On va vous parler en premier temps d'une sellette de progression, une sellette assise avec plateau, avec airbag, assez classique, qui s'appelle la Pix R2, sur laquelle on va voir l'ensemble des réglages. Et ensuite, on va vous parler d'une deuxième sellette qui sera la Delight 3, pour vous donner des conseils sur le réglage d'un cocon. Avant ça, on va commencer par quelques règles de fonctionnement. On va présenter les réglages sur ces deux sellettes et à la fin, on répondra à vos questions. Alors, il risque d'y avoir beaucoup de questions. À ce moment-là, on se fera une sélection et on essaiera de répondre au maximum de questions. Ce que vous pouvez faire, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires YouTube et puis on les traitera à la fin. Donc, avant de commencer, juste quelques règles élémentaires. Une chose importante pour commencer à régler sa sellette, c'est déjà d'avoir un bon portique et d'avoir un portique qui soit représentatif de ce qui se passe dans la réalité. On a souvent des bidouillages chez nous, des systèmes d'accroche avec des élévateurs, des cordes ou autres, des balançoires pour régler nos sellettes qui sont souvent pas représentatifs de ce qui se passe quand on est en vol. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des sangles qui partent en V comme ça, qui partent en diagonale, qui partent en travers, comme le portique ici, et de ne pas avoir des sangles verticales, sinon on ne simule pas l'écartement de la ventrale qui est donné par les élévateurs de la voile quand on est vraiment en l'air. La deuxième chose, c'est que la sellette doit être configurée en mode vol. C'est-à-dire que si vous volez avec du ballast, le ballast doit déjà être dans la sellette pour le réglage de début de saison, pour vraiment représenter ce qui va se passer dans la réalité au mieux. Si vous avez un cockpit en vol, vous pouvez même mettre le cockpit sur votre sellette pendant le réglage sur le portique. Vous pouvez ranger le sac à dos de votre sellette dans la poche qui est prévue pour, parce que ça peut changer l'équilibre pendant le vol. Donc, c'est des choses qu'on voit assez rarement se faire dans la réalité quand les pilotes essayent leur sellette, mais qui ont leur importance quand même pour avoir un aperçu de ce qui va vraiment se passer en vol. Pareil pour le pilote. Si on vole habituellement avec une doudoune, c'est bien d'avoir cette doudoune quand on va faire les réglages de la sellette, parce que ça influe directement sur le confort du pilote et c'est à prendre en compte dès le début, dès les premiers réglages. Donc voilà, on espère qu'on va vous amener pas mal de petites choses. C'est vrai que sur les salons, lorsque les gens viennent essayer nos sellettes, on voit souvent pas mal d'incohérences, de choses qui sont, de pilotes qui s'y prennent mal et du coup, qui font que l'essai de la sellette, on va dire, n'est pas fructueux puisqu'il y a quand même des règles qui ne sont pas respectées. Donc pour commencer, Johan va nous parler de la Pixer 2. C'est parti, Johan, je te laisse faire. Donc comme Clément a pu vous le dire, le préliminaire, en fait, c'est déjà d'équiper sa sellette avec le sac et tous les accessoires de vol. Donc là, on a pris une Pixer 2, on a mis le sac et tous nos éléments qui nous composent notre équipement par rapport. Pourquoi ? C'est déjà pour avoir le bon centre de gravité du complexe Select Pilote. Il faut savoir que si on charge trop l'arrière de la sellette, on va avoir un changement, une variation du centre de gravité. Donc la première étape qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va différencier les réglages en deux phases, une partie debout et une partie assise. Donc la première phase du réglage debout, ça va être de mettre les réglages latérales du dossier au neutre. Pourquoi ? C'est pour avoir une position médiane au niveau de l'inclusion du dossier. La deuxième étape, ça va être vraiment de desserrer au maximum les bretelles pour pouvoir ensuite les ajuster. Donc là, j'ai demandé à mon cobaye de mettre la sellette sur lui. Donc voilà, la première étape qui va être importante dans cette phase-là de réglage, ça va être de régler, de s'attacher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va s'attacher pour pouvoir ajuster à la fin le passage assis debout et vérifier qu'on est dans une position adéquate pour tirer la poignée du parachute de secours. Donc on s'attache, on fait bien attention à bien tout s'attacher, on n'essaye pas une sellette sans mettre les bretelles par exemple. Alors, la prochaine étape va être de régler la hauteur des épaules. Pourquoi ? En fait, le but, c'est d'avoir à peu près l'équivalent d'une main entre le derrière du genou et le bas de l'assise. Donc en fait, pourquoi on règle à peu près à ce niveau-là ? C'est pour avoir un bon équilibre lors du passage assis pour pouvoir en fait ne pas tomber trop dessous la sellette. La deuxième étape, ça va être de régler les cuissardes. Donc les cuissardes, on a un petit tip pour vous en fait, c'est qu'on va insérer une main en fait entre la cuisse et la cuissarde. On va ajuster la sangle pour qu'on puisse en fait mettre cette main et pouvoir la bouger un peu. Donc un réglage trop lâche va vous faire en fait descendre en dessous de l'assise. Donc ça va être plus compliqué pour s'asseoir. Par contre, un réglage trop serré, donc certes, on va s'asseoir plus facilement. Par contre, on va avoir une course, une mise en vol, une course en vol qui va être plus compliquée. Vous allez être beaucoup plus coincé. Donc maintenant, on va pouvoir fermer la barre de poitrine. Cette barre de poitrine-là, en fait, elle va servir pour la phase de mise en vol et pour le vol, en fait, à ce que les bretelles ne tombent pas sur les bras. Donc une fois que vous êtes bien tout installé, on va pouvoir s'accrocher à notre portique qui est conforme à la position qu'on pourrait avoir en l'air sous-apparatante. Donc on va s'asseoir. Donc nous, ce qu'on préconise comme première étape, ça va être les réglages des latéraux, du dossier. Hop, on va s'incliner. Voilà. Donc plus vous allez serrer les réglages des latéraux, plus vous allez vous redresser. Au contraire, plus vous allez les desserrer, plus vous allez vous incliner. Et ce réglage-là, en fait, on est obligé de le... de l'additionner à d'autres réglages, à savoir les réglages lombaires, qui vont maintenir plus le bas du dos. Et si vous avez sur votre cellette, par exemple, une profondeur d'assises réglable, ou si, par exemple, vous avez une inclinaison du dossier du plateau, ça va vous permettre d'équilibrer correctement votre stade de gravité en fonction de votre ressenti, votre feeling en vol. Donc voilà. Prochaine étape, ça va être de régler, d'ajuster les sangles d'épaule si besoin. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est de ne pas vraiment mettre beaucoup de tension sur les sangles d'épaule pour qu'on puisse lever les bras correctement et pour qu'on puisse ne pas... que ça ne nous blesse pas au niveau des épaules. C'est vrai qu'on voit souvent sous les salons, par exemple, que les gens veulent se redresser dans leur cellette, donc serrent à fond les épaules. Mais en fait, on est plus accroupis comme ça, ça nous tasse plus que ça nous redresse. Donc vraiment, si on veut se redresser dans sa cellette, c'est plus les réglages latéraux qu'il faut utiliser. Maintenant, on va parler de la réglage qui est très important pour nous, par apprentis, c'est le réglage de la ventrale. Pourquoi ? Parce que ce réglage de la ventrale influence vraiment directement sur la stabilité de la cellette. Donc plus on va serrer, plus on va réduire l'écartement, et plus on va tendre les ABS qui nous servent à stabiliser la cellette. Il faut savoir qu'au niveau de l'écartement de la ventrale, généralement, les constructeurs donnent une valeur qui correspond à la valeur utilisée pour homologuer une voile. Par exemple, pour un pilote d'inférieur à 50 kg, le réglage préconisé est de 38 cm. Pour un pilote entre 50 et 80 kg, c'est 42 cm. Et supérieur à 80 kg, c'est 46 cm. Un petit astuce aussi pour mesurer une longueur de ventrale. L'idée, en fait, c'est de mesurer avec une règle vraiment un écartement en positionnant la règle et en prenant le milieu de la boucle du maillon jusqu'à l'autre boucle du maillon. Par exemple, là, on est à peu près à 41 lignes. Donc voilà. Après, ce qu'il ne faut pas oublier aussi sur ces lettres-là, c'est qu'on peut avoir différents réglages auxiliaires, comme par exemple un réglage de profondeur d'assise et de creux d'assise, comme sur la croquette. On peut avoir un réglage aussi d'inclinaison d'assise, comme sur l'altirando 3. Et par exemple, aussi, on peut avoir un calepied. Donc le calepied, hop, on l'a mis là. Donc le calepied, deux choses à savoir. Il faut savoir que s'il est mal réglé, donc s'il est trop tendu, on va avoir tendance à basculer vers l'arrière. Pourquoi ? C'est parce que le centre de gravité se déplace un peu vers l'arrière de la sellette et du coup, ça nous fait vraiment basculer en arrière. Au contraire, si on détend trop le calepied, on va plutôt avoir tendance à avoir les jambes qui fléchissent vers le bas et tomber vers l'avant de la sellette. Donc voilà. On peut faire une petite aparté aussi sur l'accélérateur. L'accélérateur, quelques petites préconisations. Le but, c'est de les régler sur portique en premier lieu. Le but, c'est de tendre l'accélérateur, de régler l'accélérateur, parce que quand on n'accélère pas, la grise d'accélérateur ne soit pas vraiment tendue au maximum. Ne soit vraiment pas tendue, soit un peu lâche. Et après, si jamais vous avez besoin d'ajuster ces réglages en vol, vous pourrez le faire après votre premier vol. Donc voilà. Une fois qu'on est réglé, c'est peut-être le moment aussi de vérifier le passage assis et debout. Si nos réglages correspondent bien à une bonne efficacité de la sellette. Voilà. On va tester un passage assis et un passage debout. Ce qui est intéressant aussi de tester, c'est un poignet témoin. Donc l'idée, c'est d'avoir des réglages qui soient confort populaires, mais aussi qu'on puisse avoir une bonne efficacité en vol. Donc à la fois une efficacité pendant les termiques, pendant votre vol quotidien, mais aussi en termes de sécurité, à savoir la poignet témoin, à savoir aussi, par exemple, si vous faites un cible, avoir des réglages adaptés en situation d'incident de vol. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur une sellette assise de notre gamme. Donc maintenant, on va plus se focaliser sur un produit un peu plus complexe, un peu couché avec un cocon. Je ne sais pas si vous pouvez dire 2-3 minutes. Merci Johan, merci Romain. Donc voilà pour la Pixer 2, on va dire qu'il y a une sellette, comme je disais, une sellette de progression, assez standard. Maintenant, on va s'intéresser à un cocon. qui est un petit peu plus complexe en termes de réglage, avec un peu plus de possibilités, notamment sur la longueur du cocon, l'angle d'inclinaison du cocon, et ainsi de suite. On va vous parler de la Delight 3. Pour rappel, la Delight 3, dans la gamme super, c'est un cocon de cross-country light. Donc c'est une sellette qui fait à peu près 3,6-3,7 kg dans la taille médium, qui convient comme premier cocon pour les pilotes, on va dire, qui n'ont pas forcément d'expérience encore, en vol semi-couché ou en cocon. Et c'est un cocon, on va dire, qui est assez polyvalent. Voyage, vol sur site, cross-country, randonnée occasionnelle. Voilà. Donc c'est la Delight 3. Et puis c'est parti. Pour rappel, si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires de YouTube Live, et on essaiera d'y répondre. Alors voilà, la Delight 3. Donc pour pouvoir bien la régler, la première des choses, c'est avant de charger le sac à l'arrière avec toutes vos affaires. Donc le sac, le sac de compression, etc. Bien mettre tout ça à l'intérieur. Également, il faut bien penser à équiper son ballast, sa cloche à ballast de ballast, si vous en avez, pour être au bon poids. Et également, pensez à accrocher tous les instruments, les instruments de vol, radio, vario, etc. sur le cockpit, pour voir comment est-ce que ça va se comporter en l'air. Donc la première chose qu'on va faire, on va déjà desserrer un petit peu les épaules. Les lombaires, on va les mettre en œuvre également. Et on va commencer à la régler debout. Hop, hop, il y a un. Où est-ce qu'on doit s'attacher ? Alors, on s'attache complètement, voilà. On laisse le speed bag ouvert en premier lieu. Donc le premier réglage, on va s'attacher de côté. Premier réglage, on va régler la hauteur des épaules. Donc là, c'est complètement détéré. On va faire en sorte que le bas de l'assise soit à peu près à 2-3 doigts au niveau du genou. Donc là, il se fait un petit réglage. Sur les sellettes à cuissardes, bon, on va aller sur les sellettes avec des cendres pour les cuisses. Il faut s'assurer aussi, comme pour les sellettes assises, qu'on puisse passer les mains. Là, c'est une sellette en deux points, donc on n'a pas besoin de le faire. Et voilà. Donc on peut déjà se mettre sous le portique pour commencer les réglages. Donc la première chose qu'on va régler sous le portique, ce sera donc les réglages lombaires, les réglages de côté. Donc ça, c'est relativement important. Commencez déjà par la régler au neutre. N'allez pas dans les extrêmes. Si vous êtes trop serré, ça risque d'être inconfortable d'être vraiment sur l'avant. La sellette va avoir tendance à piquer. Si vous êtes trop desserré, vous allez vous retrouver sur le dos. Vous allez passer beaucoup de temps sur les abdominaux. Ça ne va vraiment pas être agréable. Et au niveau des sensations de pilotage, ça ne sera pas top. Donc voilà, commencez déjà par régler au milieu. Faites bien attention à ce que vos réglages latéraux soient symétriques. Tous les réglages doivent être symétriques pour ne pas que la sellette induise un virage dans la voie. Donc une fois que les côtés sont réglés, vous pouvez régler les lombaires qui sont un peu plus de bas. Les lombaires qui sont ici. Donc voilà. Donc maintenant, on va se positionner sur le cocon. On va dire, on s'appelle un cocon. Donc la première chose à régler, c'est la profondeur. Ça, c'est la première chose à faire. Donc on peut régler la profondeur à ce niveau-là. Voilà. Alors, si la profondeur est trop serrée, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ça sera relativement inconfortable. Il va falloir de l'effort sur les jambes. On n'arrive pas à tendre les jambes. Et surtout, on va se retrouver sur le dos. La sellette va avoir tendance à monter au niveau du nez. Et on ne voit plus grand-chose. On est sur les abdos. Ce n'est pas confortable. Si on est trop détendu, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir tendance à glisser sur l'avant. On va avoir le nez qui va vraiment piquer. Et on n'a pas eu du tout une position aérodynamique. Donc, il faut trouver le bon réglage pour avoir le bas de notre plateau à ce niveau-là qui est légèrement plus haut que notre bumper. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ce réglage-là, on règle les réglages bas du speed bike. Donc, on les met en légère tension. Là, l'objectif sur cette sellette-là, c'est de pouvoir induire vraiment du roulis, du lacet, pardon, dans les virages. Donc, voilà. Là, on est plutôt bien réglé. Et maintenant, on peut se permettre de fermer le speed bike. Voilà. Donc, on garde que nos instruments dessus. On ferme le speed bike. On accroche le cockpit. Et maintenant, on va pouvoir se permettre de régler la ventrale correctement. Encore une fois, le portique est primordial. Il faut vraiment avoir des accroches au portique qui s'écartent et qui ne soient pas parallèles ou pires, qui se regroupent sur un centre-point en haut. Donc là, il est bien réglé. On va pouvoir mesurer. On mesure à peu près au niveau du milieu des mousquetons. Donc, c'est une taille L. On est à 44,5. On peut le régler un petit peu en resserrant. Voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas dit pendant la présentation à la pilotage d'une sellette à 6. Mais c'est vrai qu'on peut jouer en fait sur ce réglage de profondeur de département de ventrale pour en fait, en fonction des conditions. Si on a des conditions un peu turbulentes, on soit un peu chahuté en l'air. On peut resserrer cette ventrale pour stabiliser ou non la sellette. Alors, tout à fait. La ventrale, on la règle plutôt au neutre, au milieu, au début. Et selon les conditions de vol, après, on pourra l'ajuster pour avoir plus de stabilité ou moins de la stabilité. Maintenant, on va s'assurer que la barèque de poitrine retienne bien les sangles. Dernière chose, on s'assure aussi que bras hauts, les épaules ne sont pas tendues. Il faut vraiment que ce soit laxe. On n'a pas besoin de tendre ces sangles-là pour avoir du soutien envers. Et après, on est plutôt paré pour aller voler. On peut en profiter pour faire plusieurs poignées témoins. On peut faire des poignées témoins pour la poignée de côté. Mais bon, on le voit avec la jambe. Également, pensez bien à régler votre accélérateur, surtout sur un cocon. Donc là, l'idéal, c'est de sortir votre voile, la raccorder avec le mousqueton et vous assurer que quand vous le tenez à côté et que les profondus sont installés, qu'on n'ait pas du tout de tension à ce niveau-là. Voilà. Maintenant que tout ça est fait, on s'entraîne à rentrer et à sortir du cocon. Donc, faites très attention avec les chaussures que vous avez pour vol. On voit souvent des personnes qui arrivent avec des chaussures de montagne qui sont relativement hautes avec des crochets. Au moment où vous allez rentrer dans la sellette, il y a de fortes chances que les crochets des chaussures viennent accrocher le speedbag et le déchirer. Donc, faites relativement attention à ça. Entraînez-vous à rentrer dans votre speedbag, dans votre cocon. Tous les cocon ont une fermeture un peu différente. C'est-à-dire que des fois, on a un recouvrement à droite, des fois, un recouvrement à gauche. Donc, trouvez le pied qui est le plus approprié pour rentrer et sortir. Voilà. Très important également, une fois que vous faites votre course d'élan, vous décollez, vous êtes en l'air, ne cherchez pas à vous asseoir tout de suite. Premièrement, cherchez plutôt, allez chercher le speedbag. Profitez de la position debout. Le speedbag va se gonfler avec le vent relatif. Ce sera très simple d'aller projeter avec le pied. Ne vous asseyez pas. Restez bien debout. Allez chercher avec votre pied le speedbag. Et après, vous vous installez. N'hésitez pas également à utiliser tous les instruments. Testez, par exemple, votre radio une fois que vous êtes installé dans la sellette. Vérifiez que tout fonctionne bien. la radio, le barrio. Essayez de voir, etc. Essayez de vous visualiser. Essayez de visualiser le vol quand vous êtes sous le portique. Ça permettra de vous assurer que tout se passera bien une fois que vous serez en l'air. Voilà. Merci Romain. Voilà pour la Delight 3. Donc, on peut peut-être vous parler, avant de répondre à d'éventuelles questions, on peut peut-être vous parler des erreurs qu'on voit souvent, qui sont faites par les pilotes en cas d'essai de sellette. Par exemple, sur les cocons, quelque chose qu'on voit souvent, c'est une des préoccupations des pilotes, une préoccupation légitime en termes de confort et de sécurité, c'est comment attraper le cocon sans lâcher les commandes, donc sans utiliser ses mains. On a souvent des pilotes qui viennent, qui s'installent dans la sellette et qui, tout de suite, commencent à essayer d'attraper le cocon sans les mains. Bon, la première chose, c'est de bien régler la longueur du cocon, l'inclinaison, de bien faire tous les réglages par ailleurs avant d'essayer d'attraper le cocon sans lâcher les commandes. Sinon, on a assez peu de chances d'y arriver. Bon, souvent, on se sent un petit peu bête chez soi, sous son portique, à s'entraîner à essayer d'attraper son cocon sans les mains, mais je pense qu'il faut passer par là, parce que quand on sait le faire sous portique de manière assez facile et répétée, en sortie de décollage, on y arrive facilement, et quand on n'a pas besoin de lâcher les commandes pour attraper son cocon, c'est de la sécurité qu'on va gagner, en plus d'être du confort. Donc ça, c'est une erreur classique. Donc, on voit aussi sur des sellettes assises, on voit souvent des pilotes qui s'assoient dans une sellette et qui n'enfilent pas les sangles d'épaule. Donc, ils sont appuyés sur le dossier, mais ils n'ont pas enfilé les sangles d'épaule. Donc, ils n'ont pas un maintien dorsal complet. Et puis, je pense que ça influe toute la position dans la sellette. Donc, c'est sûr que quand on essaye une sellette, pour rappel, il faut bien fermer toutes les boucles, y compris la ventrale, puisqu'on a pas mal de sellettes qui sont, on va dire, en système, en structure en V. Si la ventrale n'est pas fermée, l'écartement entre les mousquetons est trop grand et du coup, il influe la position et c'est pas représentatif de ce qu'on aura en vol. Donc, vraiment bien fermer toutes les boucles, les cuissards, la ventrale, bien enfiler les sangles d'épaule, la barrette de poitrine, comme si on était au décollage, en fait, prêt à décoller. Autre chose sur les cocons, on a aussi souvent le retour d'inconfort à l'assise. Vérifiez que votre plateau est bien monté à l'endroit, puisque les plateaux sont formés avec un galbe. Si vous montez à l'envers, il est très inconfortable. Donc, ça arrive également qu'on mette le plateau à l'envers. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci, merci pour les réglages sur la Delight 3. Est-ce qu'on a des questions auxquelles on peut essayer de répondre ? Alors, il y en a une. Pour la croquette, j'ai l'impression que sur ce type de scellette, il faut vraiment serrer les bretelles au risque d'être trop inconfort au décollage. Sinon, en l'air, j'ai l'impression de flotter. Donc, c'est une question de Mickaël Franck. Alors, on va sortir la croquette. Moi, j'ai envie de dire pour commencer que le fait d'avoir les épaules très serrées, souvent, c'est du confort. On se sent maintenu, on sent le contact, on va dire, avec les sangles sur le dessus des épaules. Ça a tendance à rassurer. Mais si on commence petit à petit à desserrer les épaules, à perdre un petit peu ce contact quand on est assis, on s'y habitue assez vite. Ce qui se passe souvent, quand les pilotes ont tendance à serrer un petit peu trop leurs sangles d'épaule, souvent, c'est qu'il y a un problème de taillant sur la scellette. À savoir, quand un pilote a choisi une scellette qui est un petit peu trop petite pour sa taille, pour son gabarit, le maintien latéral, les sangles de maintien latéral et de maintien dorsal sont un petit peu trop basses sur le pilote. Et à ce moment-là, il essaie de compenser en serrant les sangles d'épaule un petit peu trop. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de la taille adaptée de scellette, mais c'est vrai que c'est très important pour le confort, pour le feeling dans l'air et l'efficacité en vol d'avoir vraiment une scellette adaptée à sa taille. Donc c'est vrai que sur notre site, on peut voir les tableaux de taille, aidez-vous de ça pour faire une présélection et après, le mieux, c'est de confirmer ça sous portique à l'essai. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que sur l'Acro 4, il y a quand même une scellette qui est en général plutôt lourde, puisqu'on a deux poches parachute, c'est une scellette qui est même assez cossue par le choix des matériaux, la taille des sangles, c'est vraiment une scellette qui est construite pour être robuste. Comme c'est une scellette qui est plutôt lourde, on a des sangles d'épaule qui sont très larges, avec des grosses moules de confort. Donc il y a moins d'inconvénients à avoir les sangles d'épaule très serrées sur cette scellette que sur une scellette light, parce qu'honnêtement, le confort est tellement bon sur les sangles d'épaule qu'avant que ce soit un inconfort en vol, normalement, on peut laisser passer quelques heures de vol. Donc on va dire que c'est moins pénalisant, je pense, sur l'Acro 4 d'avoir les sangles d'épaule un peu plus serrées que sur une autre scellette. Je pense qu'on a fait le tour de l'exchange. J'espère qu'on a répondu. Michael, on espère qu'on a répondu à ta question. S'il y en a d'autres. Donc il a la bonne taille des scellettes. Pardon, Michael, on n'avait pas vu. Donc pareil pour les jambes et la scise. Et ce qu'il faut plus serrer pour une pratique crosse. Alors avec l'Acro, par exemple, avec une pratique crosse, c'est vrai qu'on va avoir plus tendance à accélérer souvent et à souvent bouger la tuisse au niveau de l'accélérateur. On pourrait utiliser l'accélérateur. Donc c'est vrai que je pense que si on serre trop en fait ces cuissardes, si on est vraiment verrouillé au niveau de la cuissarde, on peut peut-être avoir une gêne à l'utilisation de l'accélérateur. Parce qu'en crosse, on utilise quand même beaucoup plus souvent l'accélérateur qu'en Acro. Je ne sais pas si… Moi, j'ai peut-être un petit conseil pour une pratique crosse avec l'Acro 4. C'est que c'est une scellette qui est compatible avec un calepied. Donc sur l'Acro 4, dans une pratique crosse, on peut rajouter un calepied amovible qui vient se mettre sur la scellette et on peut changer un petit peu l'inclinaison du plateau. Donc cette scellette, on l'a prise au hasard. Elle n'est pas forcément réglée pour moi, mais je peux essayer d'illustrer quelque chose peut-être en se mettant de côté. C'est que dans une position Acro Freestyle, on va dire qu'on va être bien en étant très accu, avoir un plateau qui est très incliné pour avoir vraiment les fesses en bas, en arrière et être en bonne position pour affronter les jets, les manœuvres dynamiques et ainsi de suite. Avec un calepied, on va chercher un appui au niveau des pieds et on va redresser un petit peu le plateau. Donc on va jouer sur ce réglage latéral qu'on va relâcher un petit peu. Donc là, il n'était pas tendu, pas tendu, mais qu'on va relâcher un petit peu ici pour mettre le plateau un peu plus à plat et pour aller chercher une position un peu plus propice aux crosses, aux vols de durée et à l'utilisation de l'accélérateur. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut aussi être fait en complément. Il y a un petit réglage caché sur la Cro 4. Romain, tu nous en dis deux mots ? Exactement, vas-y. Vas-y Romain. Alors, pour la pratique de cross, effectivement, on va avoir envie d'être un peu plus allongé, avoir un calepied. Donc, il va falloir enlever un petit peu ce creux d'assise là. Donc, ce serait bien qu'on ait la détail cam. Si, quand vous avez votre sellette, vous pouvez récupérer le creux et la retourner comme ceci. Et vous allez voir un réglage à ce niveau-là. Et ce réglage-là, si vous le serrez à fond, ça va vous réduire votre creux d'assise et vous allez vous retrouver automatiquement un peu plus allongé. Et inversement, quand vous reprenez une pratique d'acrobatie, vous voulez avoir un siège qui fait vraiment baquet, bien enfoncé, va vous le desserrer. Merci Romain. On va peut-être prendre une autre question. Florent, Florent qui nous dit, truc bête, mais j'ai des fois peur que les boucles Cobra se détachent en vol. Donc, je vais vous montrer de près ce que c'est une boucle Cobra. On en a sur la D-Lite. Donc, nous, c'est un petit peu doux que l'on utilise sur certains produits. C'est cette boucle-là. C'est une boucle qui est relativement sûre. Romain, tu nous en dis deux mots ? Alors, c'est une boucle qui est fabriquée par Osserie Alpine. Elle équipe beaucoup, beaucoup d'équipements pour l'armée. Non pas en France, mais partout dans le monde. C'est des boucles qui sont très résistantes au niveau de la neige, au niveau du sable. Et elles ont aussi un avantage, c'est que si elles ne se sont pas verrouillées complètement, elles ont tendance à se reverrouiller automatiquement. Donc, réussir à l'ouvrir en l'air, nous, avec nos machines, avec plus de deux tonnes, on n'arrive pas à les ouvrir. Romain, est-ce qu'il faut appuyer sur les deux boutons en même temps pour libérer la boucle ? Alors, pour libérer la boucle, il faut appuyer simultanément et symétriquement sur les deux côtés. Si vous enfoncez un seul côté, la boucle ne se libérera pas. Et pareil, il faut vraiment appuyer sur les deux côtés au même moment et tirer sur la boucle pour qu'elle puisse s'ouvrir. Florent, si tu as déjà eu des expériences de boucle Cobra qui s'ouvre avec ta sellette et si ça t'est déjà arrivé de façon répétée, à ce moment-là, tu peux contacter notre SAV parce qu'il se peut aussi que la boucle ait un défaut, un dysfonctionnement et à ce moment-là, on peut regarder parce que ce n'est quand même pas quelque chose qui est censé s'ouvrir sauf neige, sable ou quelque chose comme ça et encore. Et encore, elles sont développées sur la neige, le sable et la poussière. Si tu as eu des expériences de ce type-là avec la boucle qui s'ouvre, il faut contacter notre SAV à ce moment-là. Est-ce qu'on a une autre question ? En tout cas, j'espère qu'on répond un peu aux questions. Alors là, on a une autre. Alors, on a Sébastien pour une question sur une Delight 3. Une difficulté à accélérer de façon symétrique peut-il venir d'un mauvais réglage ? Alors, je pense que ça pourrait, il faut s'entraîner vraiment à réussir à trouver le centre de l'accélérateur pour pouvoir pousser l'accélérateur de façon symétrique. Je ne pense pas que ça peut provenir d'un mauvais réglage de la sellette. Éventuellement, un problème de longueur, de symétrie au niveau de l'accélérateur ou au moment où tu prends l'accélérateur avec ton pied, bien s'assurer d'être au centre du barreau parce que le barreau, il a tendance à se déformer. Si on le prend un petit peu sur le côté, boum, on pousse 20 cm de plus d'un côté et on a la voile qui tourne. C'est un entraînement. Il faut s'assurer déjà que l'accélérateur est réglé de façon symétrique et après, il faut s'entraîner vraiment à réussir à venir attraper l'accélérateur et le pousser de façon symétrique. Sébastien, ça peut être éventuellement un problème de dissymétrie de l'accélérateur, du réglage de l'accélérateur. Ce que tu peux aussi faire, c'est que si tu es habitué à aller chercher ton premier barreau avec ton pied droit, tu peux essayer d'aller chercher ce premier barreau avec le pied gauche et de voir si tu as la même dissymétrie ou pas. À ce moment-là, ça te permettra de compenser le réglage d'accélérateur pour aller chercher une accélération symétrique. Ce que tu peux aussi faire, c'est essayer d'utiliser un accélérateur rigide, pas comme l'accélérateur qu'on livre avec, un accélérateur qui soit complètement rigide et qui permette de jouer, on va dire, en latéral avec le pied et de mettre de l'angle avec le talon pour aller compenser la symétrie avec un petit peu de flexion de la cheville. C'est quelque chose qui se fait. On a une dernière question de Florian. Peut-on se servir du calepied pour s'installer dans la sellette sur une Altirando 3 ? C'est une très bonne question, Florian. C'est quelque chose qu'on suggère souvent aux pilotes qui ont un problème de passage assis avec leur sellette. La première chose qui va influencer le passage assis avec l'Altirando 3, c'est le réglage des cuissards et l'ensemble des réglages tels qu'on les a vus. Maintenant, si le problème de passage assis persiste, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un calepied. Où est la Pixar, les gars ? Ah, la Pixar. Donc, elle n'est pas à ma taille, bien entendu, mais ça ne m'empêchera pas d'illustrer ce que je veux te dire. La première chose qu'on peut faire, c'est utiliser un calepied et venir lisser le calepied entre les deux pieds au décollage. C'est-à-dire que je peux peut-être prendre mon téléphone, Johan, pour qu'on voit le prêt. On peut décoller comme ça avec cette position-ci, avec le calepied entre les deux jambes au décollage. Il ne gêne pas la course au décollage. Et en sortie de déco, dès qu'on est pris en charge par la voile, on va venir utiliser un pied pour venir attraper le calepied, pousser sur le calepied pour passer assis. Mais c'est une très bonne solution pour aider le passage assis si des fois, il y avait des difficultés de ce côté-là en utilisant, comme j'ai dit, le calepied entre les deux jambes pour la course de décollage. Merci à tous d'avoir participé. Il y a d'autres questions. On va essayer de ne pas s'éterniser, mais on va répondre aux autres questions dans les commentaires. On va essayer de répondre aux autres questions dans les commentaires dans les minutes qui viennent. On espère vous avoir aidé, vous avoir amené des billes et des éléments pour mieux régler votre sellette. On espère que ça a été utile pour vous. Si vous avez des suggestions, d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les semaines à venir lors de futurs YouTube Live, n'hésitez pas à nous faire des suggestions de sujets dans les commentaires également. Merci à tous. Merci de votre présence. À bientôt. Bon vol. À bientôt. Bon vol.